C'est la pire de toutes les épreuves que Dieu peut faire passer à un homme. J'ai dit bien, c'est la pire de toutes les épreuves au monde. Quand tu perds ta femme, la femme avec qui tu as souffert dans le ministère, et maintenant que Dieu te lève, elle part. Ces jambes d'épreuves, on ne s'en remet jamais. Seigneur Jésus, qui a dit ça? Non, je ne crois pas. Seigneur Jésus, je vais appeler pour réussir. Si l'information est vraie, c'est un coup dur, c'est un coup très dur, très dur, très très dur. Vous n'avez pas idée, vous n'avez pas idée de ce que ça signifie de perdre sa femme, surtout quand tu es pasteur. Parce que tout le monde commencera à te tomber dessus, pour commencer à t'accuser, pour commencer à créer les rumeurs, pour commencer à vouloir faire croire que... Bonne chance, mon frère! Tout le monde commencera à t'accuser, à vouloir faire des interprétations, pour commencer à te dire que c'est toi qui a la base, qu'est-ce qui prouve que tu ne l'as pas sacrifié pour quelque chose? C'est difficile, difficile, difficile. On me dit, le pasteur Marcelo a perdu sa femme. Vous regardez, la femme, elle n'a rien. Mais c'est la pire de toutes les épreuves que Dieu peut faire passer à une autre. J'ai dit bien, c'est la pire de toutes les épreuves au monde, quand tu perds ta femme. La femme avec qui tu as souffert dans le ministère. Et maintenant que Dieu te lève, elle part. Ces jambes d'épreuve, on ne s'en remet jamais. On ne s'en remet jamais. Et pour cela, j'aimerais demander vraiment à tous les congrès. Moi, je vais vérifier l'information. Que si l'information est vraie, vous devez être autour de votre pasteur. Ce n'est pas un châtiment. Ce n'est pas... C'est une épreuve que Dieu te fait traverser pour tester ta foi à un niveau incroyable. C'est la chose la plus difficile qui puisse exister. On perd sa femme sur ton casque pasteur. Moi, je suis là aujourd'hui, je ne m'en remets pas. Tu ne peux pas t'en remettre. Tu peux te remarier, mais tu ne t'en remets pas. Tu ne te relèves pas. Parce que c'est une partie de toi qui meurt. Tu ne peux pas t'en remettre. Souvent, on voit le général qui fait des bêtises et autres. On dit, oh, ma gosse, un pasteur qui parle comme ça. Tu essaies de faire sortir cette douleur. Mais tu ne t'en remets pas. Tu ne t'en remets pas. Tu ne t'en remets pas. Et vraiment, j'aimerais dire toutes mes condoléances au peuple conglais. Parce que, Stern Berika, Archibald, tu ne t'en remets pas. C'est parti !